Bonjour à tous, voici votre horoscope personnel par des camps pour votre année 2022. Avant cela, j'ai des petits rappels à vous faire, vous pouvez comparer vos thèmes, faire vos compatibilités, avoir un horoscope et donc faire votre propre thème sur 12.love, vous pouvez avoir des consultations avec Zoé et avec moi, vous avez nos petits réseaux sociaux avec des postes quotidiens, la communauté, vous vous appuyez sur le bouton rejoindre et bon pour soutenir notre chaîne aussi et vous aurez des petits cadeaux en retour. Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope pour cette année 2022, vous êtes très nettement en vedette si vous êtes du premier des camps. En effet, à partir du mois de mai, c'est pas tout de suite, il faut être un petit peu patient, mais à partir du mois de mai, Jupiter revient chez vous, elle n'était pas venue depuis 11-12 ans et elle fait un retour en fanfare étant donné qu'elle va fin mai être conjointe à Mars. Disons que c'est le moment vraiment pour démarrer quelque chose, pour entreprendre, pour être à la tâche. Vous allez disposer d'une énergie décuplée puisque Jupiter est une planète qui amplifie donc elle va amplifier Mars qui va se trouver dans votre cygne donc chez elle et donc vraiment on aura du mal à vous faire tenir en place. Franchement, et si vous êtes un sportif et que vous faites de la compétition, avec cette configuration, vous ne pouvez que gagner, sauf si vous avez un autre Bélier du premier des camps comme compétiteur. Donc, si vous voulez, c'est vraiment une superbe conjoncture pour entreprendre, être, comment dire, plus Bélier que vous ne l'avez jamais été. Gare à l'impulsivité, parfois on peut prendre des décisions un petit peu trop rapides avec Mars dans le cygne et avec, bon, Jupiter en plus. Vraiment, vous ne verrez en plus de ça que le côté positif des choses. Alors, posez-vous, prenez un petit peu votre temps et, bon, envisagez la situation sous tous ses angles, positifs et moins positifs également. Votre planète maîtresse, Mars, donc, va encore vous satisfaire certainement entre fin août et le 7 septembre. Vous me direz, c'est rapide, mais, bon, ce sera certainement un moment de l'année important parce qu'elle va faire des allers-retours en gémeaux. Et donc, là, vous allez certainement entreprendre quelque chose de parallèle à votre activité. Donc, rajoutez une corde à votre arc, peut-être à travers un stage, une formation ou simplement vous allez avoir une idée. Deuxième décan, vous, vous avez un bon aspect de Satyane jusqu'au mois de mars. Vous l'avez déjà eue en partie en 2021. Disons qu'elle va terminer son travail en 2022. Et son travail, il consistait à vous mettre sur un projet, peut-être que c'est une idée que vous avez eue vous-même, et à le construire. Parce qu'avec Saturne, ça prend du temps. Il faut construire sur des bases solides et peut-être même pas tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que Saturne est une planète un peu solitaire, mais elle est en verso. Et le verso, c'est le signe de l'amitié, des alliances professionnelles, des réseaux. Donc, vous pourrez compter probablement sur un réseau. Deuxième aspect important pour vous en 2022, c'est Uranus, qui va être en aspect mineur, mais quand même actif pour certains, depuis votre secteur d'argent. Donc, certainement, vous allez trouver des nouveaux moyens de gagner votre vie. Vous allez peut-être en rajouter. Ce sera quelque chose, quand même, lié à un travail indépendant. Donc, avec des hauts et des bas dans les revenus. Vous n'aurez peut-être pas que ça, mais si vous n'avez que ça, attendez-vous à ce que l'argent ne rentre pas de manière régulière. Avec Uranus, rien n'est jamais régulier. On est dans l'aléatoire. Donc, bon, mais ne vous affolez pas. De toute façon, ça finira toujours par s'équilibrer dans la mesure où ça n'est pas du tout un mauvais aspect. C'est un bon aspect. Simplement, il faut apprendre à jongler un petit peu avec les revenus. C'est-à-dire que quand les revenus sont en augmentation, mettre de côté pour les moments où les revenus seront un petit peu moins importants. Mais bon, ça peut aussi, je veux dire, vous pouvez avoir des baisses de niveau dans votre salaire parce que vous allez travailler un peu moins. Troisième décan, vous aussi, vous allez recevoir Saturne. Mais alors, à partir du mois de mars, évidemment, et puis pratiquement pour le reste de l'année, c'est un bon aspect. Nous venons de l'évoquer pour le deuxième décan. C'est un aspect qui vous permet de construire votre avenir, que ce soit à travers un projet ou parce que vous allez vous installer dans un job. Le bélier, il aime bien bouger, c'est dans votre nature. Vous êtes toujours motivé par la nouveauté. Il est possible que la nouveauté vous attire cette année. Mais bon, avec Saturne, vous serez conscient du fait qu'en vous établissant quelque part, c'est aussi un point positif sur votre CV ou, je veux dire, dans l'image qu'on peut avoir de vous, que vous n'êtes pas quelqu'un d'instable professionnellement. Alors, c'est important que ça se sache. Donc, il y a cet aspect de Saturne qui est vraiment positif pour aussi vous faire un réseau professionnel, sérieux, des alliances. Vous voyez, tout ça va vous aider à mettre, à vous construire un futur. Deuxième aspect important, celui de Mars. En octobre-novembre, elle va occuper, faire des allers et retours. Donc, ça vraiment, vous voyez, ça dure deux mois. En gémeaux, qui est un signe en harmonie avec le vôtre et qui multiplie, si vous voulez, les sources d'activités. Donc, il est très possible que vous diversifiez vos activités avec ce Mars, que vous fassiez quelque chose en plus ou que vous, à côté de votre job habituel, ou alors qu'à l'intérieur de ce job, il y ait, je ne sais pas, qu'on vous confie une activité supplémentaire et, parfois, vous en serez assez content. Mais, alors, faites attention à ne pas vous disperser parce qu'il y aura tellement de sources d'intérêt que vous risquez un petit peu de vous disperser. Mais, en même temps, vous ne verrez pas le temps passer. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée, abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos. Et puis, pour des horoscopes, vous allez vous appeler le 3210 ou vous allez sur le site du Figaro TV Magazine. Merci. 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 Merci.